Aux environs de 1680, le royaume Congo connaît une guerre civile menée entre princes provinciaux, revendiquant chacun le trône détenu par le mani Congo, Pedro IV. Un roi faible manipulé par les missionnaires. Cette guerre civile créa le chaos et les conflits dans le royaume. C'est en 1684 qu'est venu au monde Kimpavita, à Mbanzakongo, ville capitale du royaume. Issue d'une famille noble de la royauté, elle est originaire du mont Kimbangu, situé en plein royaume Congo, une région où coulent cinq rivières. Au Congo, la rivière est considérée comme un endroit sacré, car elle représente la frontière entre le monde réel et le monde invisible, un endroit où est souvent invoquée toutes sortes d'esprits. Kimpavita est une jeune fille aux capacités extraordinaires. Dès son enfance, elle faisait des rêves prémonitoires. Kimpavita, dont le nom signifie « instrument de guerre », de par ses multiples dents remarquables, ses parents vont décider de l'envoyer auprès d'une prophétesse traditionnelle Congo, nommée Mafuta Maria. Suite à son initiation, Kimpavita devint alors une grande initiée au mystère de la création de la vie et de la mort, exerçant ainsi elle-même en tant que prophétesse Congo dotée de pouvoirs extraordinaires. Entre autres, Kimpavita pratiquait aussi la religion occidentale et avait délaissé les traditions Congo au dépens de cette religion. Ainsi, elle fut baptisée et porta le nom de Donna Beatrice. Cependant, elle remarqua que les religieux occidentaux ne mettaient aucunement en pratique ce qui était écrit dans la Bible. Les Portugais faisaient de son peuple des esclaves, créer de la discorde dans le royaume et profitèrent ainsi de piller les ressources du royaume. Bien que le royaume soit divisé, Kimpavita prêche la parole de Pungutulendo, qui veut dire Dieu, et revendique la paix dans le royaume en invitant les princes provinciaux de cesser la guerre. Un jour, elle eut un songe venu de Pungutulendo, qui lui confia la mission de prêcher la religion Nekongo. Kimpavita avait ainsi une habitude d'effectuer des retraites spirituelles ou manenga dans la nature. Avec son don doratrice, Kimpavita prêchait la parole de Pungutulendo à Mokimbango, la montagne sacrée. Ensuite, ses fidèles et elles se réunissaient dans une grotte pour élever leurs prières. C'est à cet endroit qu'elle a eu la révélation de la religion Ngumza, qui signifie esprit de Pungutulendo. Pendant les moments de prière, l'esprit de Pungutulendo manifestait par des voix audibles, des paroles et des dons spirituels. Au-delà de toute espérance de ramener la paix et la réunification du royaume Congo, Kimpavita oza se présenter au palais du roi Pedro IV et lui demanda de lui rejoindre afin de restaurer le royaume qui était détruit par la guerre. Au cours de cette visite de Kimpavita au palais, elle dégageait une énergie extraordinaire qui, de par son passage, redressait les arbres tordus ou à terre et les portes du palais s'ouvraient d'elles-mêmes comme si elles étaient repoussées par une main invisible. Kimpavita était toujours entourée de la foule. Elle a pu convertir 80 000 personnes à son actif. Même la femme du roi Pedro IV s'était aussi ralliée à sa cause. La renommée de Kimpavita a été devenue une menace considérable qui risquait de provoquer la chute de l'église et la défaite des religieux chrétiens. Et donc, la perte de contrôle du royaume par les missionnaires. Ainsi, il fallait trouver une astuce pour l'éliminer. Ayant appris que Kimpavita donna naissance à un fils, le roi Pedro IV ordonna son arrestation. La garde royale se mit à la recherche de Kimpavita et finit par l'arrêter. Le conseil royal, sous la présidence de Don Bernardo, le Mpuzi Ancano, qui signifie grand juge, prononça la sentence de mort contre Kimpavita. Pour hérésie et sorcellerie. Elle fut conduite sur un grand bûcher et exécutée le 2 juillet 1706. Mais un autre miracle se produisit. A l'endroit où elle fut brûlée, on vit apparaître une grande étoile. En outre, des rumeurs circulaient et annonçaient que Kimpavita devait se réincarner quelque part au Congo. Et d'ailleurs, quelques jours après son exécution, quelqu'un avait dit l'avoir aperçu dans la région du Mbanzha Congo. Aujourd'hui, Kimpavita reste un symbole d'unité et d'autodétermination. C'est un symbole d'unité et d'autodétermination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada